Si toi aussi tu souhaites obtenir des cartes PSN, Xbox ou Steam pas chères, n'hésite pas à checker mon partenaire Enneba, le lien est dans la description. Yo tout le monde c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo review de Zion Williamson. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, cela va nous permettre d'avancer et de gagner en visibilité. On a eu la chance, le privilège de pack a Zion Williamson, on va tester la bête, on va tester la machine, est-ce que ces statistiques sont ahurissantes, incroyables, tout simplement monstrueuses. Réponse en vidéo. Voici donc la fameuse carte de Zion Williamson, comme je le rappelle, j'ai eu la chance de le packer dans une vidéo qui est sortie hier, n'hésitez pas à la checker si vous n'avez pas vu cette vidéo, ce pack opening incroyable, le lien est juste au-dessus. Zion Williamson, 94 de note générale, en mode glitch, 1.98, 129 kg. Concernant les attributs, mouvement au poste 80, c'est normal qu'il n'y ait que 80, vous verrez que c'est sa note quasiment la plus faible. Tire de près, 88, tir à mi-distance, 90, tir à 3 points, 93, lancé franc, 92, donne sans élant, 95, en pénétration, 97, en contrôle de balle, 86, en contre, 90, en interception, 70, en défense intérieure, extérieure, 82. Au rebond, 92, 93, en vitesse, 92, avec le ballon, 88, l'accélération, 92 et la détente, 96, pour la force, 84, l'endurance, 92, le pressing et la rapidité latérale, respectivement, 89 et 87. Il a uniquement le jeu au poste en faiblesse, sinon pour le reste, il est d'une polyvalence incroyable. Toutes ces statistiques, comme vous pouvez le voir, sont totalement dopées, c'est le cas de le dire, cette carte est tout simplement dopée, d'où le fait qu'il soit dans la collection glitched. Il est polyvalent, physique, peu shooté, bref, vraiment tout ce qu'il faut, on va dire que c'est vraiment typiquement une carte méta online sur MyTeam. Concernant les badges, il possède 7 badges en Hall of Fame, 24 en or, 10 en argent et 1 en bronze. En Hall of Fame, il possède notamment Catch and Shoot, spécialiste du coin, bâton sauteur, finisseur en contre, showtime, tireur infatigable, machine à tirer. En badge en or, il possède également Tenai et Sniper. Dans la barre de description, je vous mets un lien vers sa carte pour retrouver ses badges ainsi que ses attributs. Nous voici, comme à notre habitude, en freestyle pour tester quelques shoots, quelques dribbles, mais surtout, prendre en main Zion Williamson. Comme on peut le constater, il lui manque uniquement trop de zone. Pour le reste, c'est quasiment du 100%. On va voir tout de suite, il a un shoot assez rapide, donc il faut immédiatement se familiariser avec celui-ci si on veut espérer être efficace. Là, on ne green toujours pas, mais ça rentre. Vous connaissez les full white, ça rentre énormément cette année. Si vous réussissez un minimum le timing, vous n'aurez pas de problème à rentrer les paniers. Là, pour le moment, on en a raté un seul, donc on va essayer de green avant de passer à autre chose. Il faut qu'on green, il faut qu'on green. Là, vous voyez que des full white, que des full white, que des full white. On en raté un deuxième, toujours pas de green, toujours pas de green. On aimerait bien green, monsieur Zion. On aimerait bien green, s'il vous plaît. On en raté un troisième, toujours pas de green. On en raté un quatrième, toujours pas de green. On en raté un cinquième, toujours pas de green. Enfin, on green. Merci, monsieur Zion. Donc, concernant les dunks, il est tout simplement incroyable dunks. Il n'est plus à présent, c'est des annulés, un peu de son, vous le connaissez sûrement. C'est du costaud, c'est du costaud dans le texte et il est vraiment très très fort. Regardez, regardez sa puissance, regardez tout simplement son physique. Malgré sa petite taille, il parvient à terminer très très facilement au panier et arrive à postériser ses adversaires au dribble. C'est correct, c'est correct. C'est normal, on va dire, c'est pas hyper rapide, c'est pas lent non plus. Avec son premier pas rapide, il arrivera tout simplement à vous libérer du démarquage de l'adversaire. Un monstre dunk et il arrive à blow by la plupart de ses adversaires. Donc ça, c'est vraiment une grosse grosse plus-value. Les mecs arrivent à blow by de manière très insolente tous leurs adversaires et ça, c'est juste ouf. Bref, on ne va pas s'attarder sur cette carte en freestyle. On part tout de suite tester Zion en triple menace et en limité. Il doit se dire, what is this team ? Zion Williamson tout de suite. Quelle bête ! Zion, again, Zion the beast ! Je ne regardais pas ça, regardez le bœuf ! Bon, après, il ne faut pas se fier à du TTO. Le TTO, ce n'est pas vraiment révélateur de la valeur d'une carte. Ça, c'est du Zion tout craché, ça. Ça, c'est du Zion tout craché. Dropstep sur sa tête. Par contre, il est rapide balle en main. Snatch. Oh là là, il a un shoot easy. Easy. Tout à l'heure, on me demandait comment il était son shoot. Franchement, il est grave facile. Allez, hop. It's over comme The Ravens Carter. Il faut défendre, monsieur. Il faut défendre. It's over comme The Ravens Carter. It's over. Beaucoup trop chaud. Beaucoup, beaucoup trop chaud. Il était vraiment marrant. Il était sympa. Il est sur Netflix. Vous tapez Ride. Ride, 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 R-I-D-E, Along. Along. Zion, trop fort. Ride Along. Il en a deux, si tu veux voir. Mais nous, on a Zayn Williamson. Ça doit rentrer, ça. Oh, ce qu'il a mangé dans la figure à Fla Friends. Incroyable. Je crois que je n'ai jamais vu. J'ai rarement vu un dunk d'une telle sauvagerie. Oh là là, ce qu'il vient de manger. Ce que j'ai mis avec Blake Griffin sur Greg Oden à côté, c'est que dalle. Oh là là. Mais regardez, il termine trop facilement. Je vais faire un duo avec toi sur Twitching. Ça m'étonnerait. Oh là là, Zayn Williamson. Il est trop easy. Il est trop easy. Regardez ce que je vais mettre. Pourquoi il n'appuie pas ? Oh là là. Heureusement. J'ai appuyé carré. Il ne voulait pas monter au dunk. pour m'infliger ce supplice. Trop fort. Trop, trop fort. Il faut défendre. Quel bœuf. Quel bœuf. Quel bœuf. J'ai quasiment manqué aucun shoot à 3 points avec Zayn Williamson. C'est incroyable. Vraiment, il est vraiment trop, trop fort. Trop, trop fort. C'est un bœuf. C'est un bœuf. Il n'y a rien à dire, c'est un bœuf. Zayn Williamson, c'est vraiment un bœuf, les mecs. Vraiment, c'est vraiment un bœuf. Regarde. Boom. Blue by. Ori. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Pour Zinke, ça commence à devenir nul un peu. Trop, trop fort. Bien joué. Mais ça va partir très vite de l'autre côté. Oh. Sur la photo. Sur la photo. S'il avait mangé ça. Oh la 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 la. Mais si ça, c'était rentré. Oh la 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 la. Dengri. And one. C'est un dun calabre. Griffin sur Kendrick Perkins. Une fois. Déjà, c'est au rire. Ce n'est pas n'importe qui. Ressors. Ressors là-bas. Mais ressortez. Pourquoi tu me trappes ? Pourquoi tu me trappes ? Eh, Terry Rosier. Les mecs, c'est la première fois que j'utilise. Mais il est pas mal. Il a un bon shoot. Je suis épaté. Épaté. Voilà. Voilà, tonton. Michael Cooper, on t'a dit. Michael Cooper, cousin. Il se recule derrière la ligne à trois points. Et il shoot. Quelle insolence de Michael Cooper. On t'a dit Michael Cooper. Michael Cooper. Ouais, c'est bien. Et Byron Scott, c'est très bien aussi. Attention. Recule derrière la ligne. Oh là 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 là. Zion Williamson. L'insolence de Zion Williamson. Michael Cooper. Pour Zion. And one. 42 points. Aucune idée. Bien joué ça. Showtime. C'est Showtime. Est-ce qu'il a Showtime ? Je ne sais pas s'il a bas du Showtime. Ce serait cool qu'il l'ait quand même. Il a vu Terry Roger. Terry Roger for free. Oh là là là. Terry Roger. Donc là les mecs, on va tomber contre un Gogol. Qui, au lieu de quitter, va prendre tous ses temps morts, etc. Etc. Voilà, votre adversaire a quitté la partie. Merci. Merci d'avoir quitté. Malheureusement, on n'a pas pu voir les statistiques de Zion Williamson. Mais il a vraiment fait du sale. Il a vraiment fait du sale. Il était incroyable. Notre adversaire n'a pas supporté la pression. La polyvalence. La monstruosité. Oui, c'est un nouveau mot dans le dictionnaire 2020. La monstruosité de Zion Williamson. Il aura été au four et au moulin. Au dunk. Au shoot. Il a fait une prestation vraiment quasi parfaite. C'est vraiment dommage. Je suis digue de ne pas voir les statistiques. La feuille de match. La vidéo est à présent terminée. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci jusqu'à la fin. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Cela va me permettre d'avancer et de gagner en visibilité. Comme vous avez pu le constater lors de la vidéo, Zion Williamson est tout simplement impressionnant. Je vais le garder dans ma squad. Parce qu'il me manque un poste 3 comme je l'ai dit. telle puissance, polyvalence, une telle vitesse et surtout très habile au shoot. Dans la barre des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de lui. Si vous avez eu la chance de le packer, si vous l'avez acheté. Également, dites-moi les vidéos que vous souhaiteriez voir à l'avenir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux juste au-dessus. Twitter, Twitch, Instagram. Venez sur Twitch. On échange, on discute tous les jours. On partage autour de notre passion que sont les jeux vidéo et le basket. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Restez prudent. Et comme on dit chez moi, God bless. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501